Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 20 septembre 2021. Le Bitcoin s'établit à 45 000 dollars environ, donc une chute sur 24 heures de 6%. Effectivement, on est peut-être sur une reprise de marché baissier, mais encore rien de sûr. On va aller voir les graphiques justement du Bitcoin avant l'introduction. Si on regarde le reste de la map, on a un Ether qui chute pas mal également, plus que le Bitcoin. Vous le savez, c'est quelque chose de courant. Quand le Bitcoin retrace, on a des altcoins qui font des performances encore plus négatives que le Bitcoin. Par rapport au dollar, c'est récurrent. Regardez ici, Cardano, moins 10%. On a un Binance Coin qui tient par rapport au Bitcoin. Regardez, on est sur la même performance. XRP, moins 10%. Solana, moins 13%. Évidemment, c'est celle qui avait le plus performé ces derniers temps. Donc, c'est logique que ce soit celle qui retrace le plus. Du moins, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et derrière, on a juste une crypto qui sort du lot en ce moment, qui est plutôt en train de performer alors que la plupart, même la quasi-majorité des crypto-monnaies retrace. C'est Atom Cosmos, regardez, qui arrive à établir 4% sur une journée. Avec un Bitcoin qui retrace. Donc, autant vous dire que le graphique de Atom par rapport au Bitcoin doit être sacrément bullish. On ira justement jeter un oeil à cet actif juste avant l'introduction. Et ensuite, on enchaînera avec l'introduction, puis l'analyse de 6 crypto-monnaies que l'on n'avait pas passées lors de l'émission précédente du jeudi où on avait fait le portefeuille fictif. On avait regardé le Bitcoin, l'Ether, XRP, IGLD, Oceane. Et là, aujourd'hui, on va faire Tezos, XTZ, Litecoin, Polkadot, Monero, SNX et UOS. On va regarder toutes ces crypto-monnaies, on va les analyser et on va voir s'il n'y a pas justement des opportunités à saisir sur certaines d'entre elles. On commence avec l'analyse du Bitcoin. Chaque bougie ici représente une semaine. On va zoomer de plus en plus. On commence en hebdomadaire. On observe que nous débutons la semaine, puisque nous sommes lundi, bien sûr. Nous débutons la semaine sur une bougie rouge. Et donc, regardez, depuis hier soir minuit, on a toujours tout de même, pardon, excusez-moi, un Bitcoin qui établit moins 4,5%. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que sur le graphique que vous avez devant les yeux, eh bien, la bougie fait un plus bas, finalement, que les deux bougies précédentes. On a l'air d'être sur un plus bas, finalement, ici, sur le Bitcoin. Malgré tout, la semaine vient juste de commencer et libre au Bitcoin, finalement, de récupérer cette baisse courant de la semaine pour clôturer au-dessus, finalement, des deux cordes chandelles précédentes. On va faire un travail que je n'ai pas fait depuis longtemps. Regardez le graphique, ici, du Bitcoin. Lorsque nous étions en juin 2019, nous avons fait un sommet sur le RSI. Regardez sur le graphique, ici, nous avons touché les 80. Ensuite, le Bitcoin a retracé. Crash Covid, il est descendu au 3800, ici. Donc là, il faudrait que je me mette en logarithmique pour que ce soit un peu plus clair et un petit peu plus visible. Voilà, donc je viens de le faire. Nous sommes maintenant en logarithmique. Voilà, on a ce sommet, ici, en 2019, qui représente ce sommet-ci. Derrière, le RSI retrace. Ici, le cours, également. Il vient toucher les 3900, environ. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, la remontada et le Bitcoin, qui vient chercher les 60 000 dollars. Qu'est-ce qui se passe sur le RSI ? On fait un nouveau sommet. Donc, sur le weekly long terme, on n'a pas de potentiel divergence qui pourrait se dessiner, puisqu'on est sur un sommet. Vous le voyez ici. On a un cours qui monte, un RSI qui monte. Donc là, clairement, on peut imaginer qu'une divergence se forme par la suite, mais ce n'est pas encore le cas. C'est la raison pour laquelle on peut encore espérer, encore aujourd'hui, une poussée supplémentaire du Bitcoin, avec ici un nouveau sommet. Pourquoi pas aller chercher les 90 000, 100 000 dollars, j'en sais rien. Un RSI ici qui continue à pousser, ceci dit, qui ne ferait pas de nouveau sommet. Et là, on aurait enfin un début de divergence qui pourrait se dessiner, qui serait confirmé que très tardivement, puisque ça serait ici. Mais malgré tout, ça nous permettrait, si on voit que le Bitcoin ralentit sur ces approches, ici avec un RSI qui ne resterait pas par rapport au sommet, de commencer à prendre des profits, voire prendre une grosse majorité de ces profits pour ceux qui veulent prendre le moins de risques, finalement, à l'encontre de ce bullrun. Voilà. Même si derrière, ça monte beaucoup plus haut, au moins, vous aurez fait vos gains et vous n'aurez pas pris le risque d'avoir une chute énorme avec simplement une prise de profit de seulement 10% ici, par exemple. Mais après, c'est un risque qui se tente, parce qu'imaginez, derrière, on monte 300 000. Eh bien, voilà, là, cette fois-ci, vous serez tellement gagnant que peut-être vous allez gagner 2 ou 3 ou 4 fois plus que ce que vous aviez espéré au départ. Vous voyez, donc, en fait, c'est à vous de prendre la décision, bien sûr, mais il faut être conscient du risque, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est pour le scénario bullish, si on imagine que le Bitcoin, finalement, vienne chercher les 100 000 dollars. Mais nous avons aussi la possibilité d'envisager un scénario bearish avec un M qui se dessine ici et la confirmation de ce M à cet endroit-là. Là, ça serait assez, finalement, dramatique, on va dire, entre guillemets, pour le marché des crypto-monnaies. Un Bitcoin qui revient à 17 000, entre 17 et 27 000 dollars. Voilà, ça pourrait arriver, il faut en rester conscient, mais c'est, selon moi, un scénario moins probable. Je mets un Fibo pour vous montrer pourquoi je vous parle de 17 à 27 000. Bah, regardez, on reprend toute cette hausse et regardez, on a deux zones de rechargement pile-poil dans cette zone, tout simplement, entre les 61.8 et les 78.6. Voilà, c'est pas une zone que j'ai intégrée comme ça au hasard. Alors, juste avant d'aller voir le daily, sur le Bitcoin, on va regarder le bullrun précédent et voir ce qui s'est passé sur le RSI. Est-ce qu'on a eu cette divergence ? Ici, nous avions un RSI. Alors, vous savez quoi, on peut même zoomer sur le graphique du RSI pour que ce soit plus représentatif. Voilà, ici, on a un sommet ici. On peut dire que là, c'était un double top. On est peut-être même sur un sommet un petit peu plus élevé ici. Donc, vous voyez, à cet endroit-là, sur ce bullrun précédent, on a fait vraiment des zigzags entre la zone normale et la zone de surachat avec le RSI et clairement, on n'avait pas eu vraiment finalement d'alerte avec de divergence propre. Vous voyez, donc des fois, ça n'arrive pas. Je tiens à le préciser. Malgré tout, regardez en 2013, lors du bullrun encore précédent, effectivement, cette divergence avait bien eu lieu. Là, vous aviez le RSI qui descendait, le cours qui avait fait un nouveau plus haut. Et on a eu l'alerte ici, lorsqu'on avait un cours effectivement beaucoup plus haut que le sommet précédent, un RSI qui ne fait pas de nouveau sommet, un crash très rapide du RSI avec un cours qui redescend finalement pas tant que ça. Donc, ici, on avait l'alerte et on avait la possibilité de vendre de façon assez simple à cet endroit-là. Malheureusement, sur ce bullrun-là, qui était un petit peu particulier, je vous l'accorde, il n'y a pas eu cette opportunité. Il était particulier, ce bullrun, puisqu'on n'a eu aucun retracement en dessous des 38.2 de Fibo. Donc là, je ne vais pas refaire ce travail avec vous, mais à chaque fois que nous avions fait des vagues de retracement à cet endroit-là, nous ne nous descendions pas sur le Fibo en dessous des 38.2. Donc, c'est un bullrun très rapide qui ne s'arrêtait jamais avec jamais de retracement. Les personnes qui souhaitaient à chaque fois acheter plus bas n'ont jamais eu cette opportunité. Le bullrun qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il est un petit peu différent, puisque là, vous le voyez, certes, cette partie était très très rapide. Malgré tout, là, on a eu une opportunité d'achat. On a eu une opportunité d'achat intéressante. Peut-être qu'on va même y revenir encore une fois, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on avait une opportunité. Est-ce que ça veut dire derrière qu'on va continuer à monter ? Peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, clairement, ce sera un bullrun qui également nous aura offert des opportunités, comme le premier. Regardez ici, je retourne sur celui-ci. Voilà, il y a eu l'opportunité d'achat à cet endroit-là quand même, avec un cours qui passait des 268 dollars aux 66 dollars. Je zoome sur le graphique du Bitcoin. Je suis ici sur des bougies journalières. On a eu le premier crash ici du Bitcoin le 7 septembre. Il a perdu donc tout de même en une journée ici quasiment 17%. Ensuite, il remonte à nouveau en plusieurs jours pour revenir sur le niveau des 48 à 49 000. Et là, on a une sorte de deuxième jambe baissière qui s'amorce. Est-ce que justement, c'est une deuxième jambe baissière ou non ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que là, on va venir casser ces niveaux ? On voit qu'en daily, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore joué. On a vu qu'en hebdomadaire, si dimanche prochain, donc c'est quand même dans longtemps, on clôture sur les niveaux actuels, on aura effectivement une confirmation baissière. Je vous montre pourquoi. Regardez, nous sommes plus bas que les deux corps de chandelle et les deux clôtures hebdomadaires précédentes. Malgré tout, en daily, ça, ce n'est pas visible. Pourquoi ? Parce que les clôtures journalières du cours du Bitcoin justement étaient établies sur le niveau actuel. Donc si là, aujourd'hui, on a un Bitcoin ou demain qui vient clôturer en dessous des niveaux des 44 870 dollars, là, effectivement, ça sera assez bériche. Qu'est-ce qu'on pourra imaginer ? On pourra imaginer un retour dans un premier temps sur cette ligne puisque cette ligne, c'est une ligne de support très intéressante qui est venue chercher le cours une fois ici, une fois ici et également ici en janvier 2021, vous voyez. Et si on prend un Fibonacci qui récupère cette hausse, on voit, du coup, que cette ligne horizontale de support représente les 0.5 de Fibo approximativement. Donc ce n'est pas un niveau pertinent, les 0.5, mais voilà, c'est également un niveau. Donc pourquoi pas s'arrêter ici ? Malgré tout, je ne crois pas forcément en ce scénario. Il y a une chose qui me fait dire qu'on pourrait aller plus bas sur le Bitcoin. C'est le RSI, justement. Parce qu'on aime bien regarder ensemble le RSI. J'essaye de faire des analyses, vous voyez, assez simples pour que tout le monde puisse comprendre. On a un RSI, regardez ici, avec un cours qui monte depuis... Donc là, nous étions le 30 juillet 2021. Ici, le 6 septembre 2021, nous avons un cours qui est monté, qui est passé donc de 42 à approximativement 52 000 dollars. Sur le RSI, on avait l'inverse. On avait un RSI qui descendait, effectivement. Donc une divergence qui était en train de s'amorcer. Là, on a effectivement... Donc j'avais matérialisé cette divergence par cette ligne horizontale. Donc une divergence, c'est quoi ? C'est un cours qui monte plus haut avec un RSI qui, lui, ne fait pas de plus haut. Et derrière, la confirmation de la divergence sur la cassure, ici, de cette ligne. Cette ligne, elle est matérialisée par ce point bas, finalement, qui est situé entre les deux sommets, vous voyez. Et donc, on confirme cette divergence à cet endroit-là, ici, sur cette bougie-là, vous voyez. Donc cette bougie-là, elle nous alerte, elle nous dit, attention, là, peut-être, qu'on est prêt à retracer un petit peu plus profondément. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? On redescend un petit peu. Là, on monte à nouveau, on offre l'opportunité aux personnes qui n'étaient pas sorties ici, de sortir par là. J'avais imaginé avec vous, regardez, on avait vu ensemble sur la chaîne que, peut-être, le marché allait nous offrir l'opportunité de sortir, peut-être, du marché dans la zone de rechargement. Alors, ça n'a pas été vraiment le cas. On voit qu'on n'a même pas touché les 61.8 de Fibo. Alors, attendez, je vais reprendre ça de façon à peu près exacte. Voilà. On n'a même pas touché les 61.8 de Fibo, ici. Donc, malheureusement, le marché n'a pas offert cette opportunité. Malheureusement, on voit que là, on a cette descente assez rapide qui vient de s'amorcer. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ben voilà, on vient en plus de ça. Et ce qui est intéressant, malgré le fait que l'on ne soit pas revenu dans cette zone de rechargement, on constate malgré tout que sur le RSI, on est revenu tester, finalement, cette ligne de cassure que l'on avait dessinée précédemment. Donc, on avait l'alerte sur le RSI, mais pas, finalement, sur le cours. Malheureusement, on n'avait pas la zone, la target atteinte. Et derrière, ben voilà, finalement, la poursuite du marché baissier, la deuxième vague qui s'amorce. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme descente ? Ben, c'est assez simple. On peut se prendre une ligne comme celle-ci, on la duplique. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V de la ligne, tout simplement. Je la mets sur le sommet ici, voilà, comme ceci. Et on voit, donc on va essayer de regarder, voilà. On voit que ça pourrait amener le cours sur ce point-là, aux alentours des 39 000 dollars. Alors, du coup, on pourrait se poser la question de ce niveau, les 39 000 dollars, est-ce que ça représente quelque chose d'intéressant sur le Fibo ? Voilà, c'est la question que je me pose quand je fais des analyses comme ça. Je me mets des éléments comme ceci, et après, je me dis, est-ce que ça peut être complété par autre chose ? Effectivement, regardez, si je prends un Fibo qui reprend cette hausse, donc le même que tout à l'heure, finalement, nous avons, du coup, les 39 000 qui se situent, donc mon Fibo, là, je vais essayer de le mettre pareil, de façon assez exacte. Donc, on pourrait le mettre soit sur le corps de chandelle comme ceci, vous voyez, soit, par exemple, sur le bottom à cet endroit-là, vous voyez, sur la mèche la plus basse. Donc, voilà, moi, par exemple, je vais prendre le corps de chandelle, je vais prendre ici, du coup, le corps de chandelle également, et on voit que là, ça colle à peu près. On est quasiment sur les 61,8 qui se situent un petit peu plus bas, aux 38 500 dollars. Malgré tout, vous voyez, si on s'amuse, du coup, à mettre le Fibo différemment sur les mèches, effectivement, ça colle un peu moins, mais bon, peu importe. On voit tout de même que c'est pas si mal, malgré tout, et qu'on a le Fibo qui correspond à peu près à cette target de baisse. On a la zone de rechargement un petit peu plus basse, donc est-ce que le cours, justement, parce que des fois, le marché aime bien faire ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que l'on vienne retoucher les 61,8, et ça arrive assez souvent que le cours vienne s'arrêter juste avant pour monter. Comme c'était le cas ici, vous l'avez vu là sur le marché, on s'arrêtait juste avant pour descendre, vous voyez. Donc, ce sont des choses fréquentes aussi, également, il faut en rester conscient. Donc, se mettre des targets d'achat un peu avant les 61,8, et généralement, si vous mettez, par exemple, une target d'achat sur les 61,8 pile-poil, c'est un petit peu dommage, il vaut mieux se prendre 1% supplémentaire, se mettre un petit peu au-dessus, au cas où le marché nous ferait un petit peu cette chose un peu chiante de s'arrêter juste avant, vous voyez. Donc, pourquoi pas une target d'achat un peu avant les 61,8, et ensuite, on pourrait se mettre des niveaux d'achat, également, dans la zone de rechargement, donc entre les 38 et les 34 000. Voilà. Donc, j'en reviens, finalement, juste, ça me fait rire, parce qu'au cours qui s'arrêterait juste avant les 61,8, finalement, ce serait à cause des gens, finalement, comme vous, comme moi, qui mettons des alertes avant ce niveau-là, et qui faisons barrière, finalement, que le cours monte juste après. Si, malgré tout, il y a trop de vendeurs, voilà, on aura beau s'arrêter juste avant les 61,8, peut-être qu'on va rebondir un peu, et bim, on va réintégrer la zone de rechargement, vous voyez. Mais, les personnes qui vont vouloir acheter les 61,8 vont mettre des ordres d'achat un petit peu plus haut, et c'est à cause de ces personnes-là, effectivement, que, des fois, eh bien, le cours ne vient pas toucher les 61,8. En fait, vous le savez, ça dépend vraiment de ce que les gens font, finalement, le marché, en fonction des ordres, de l'endroit où les ordres sont positionnés. Si beaucoup de personnes positionnent, donc, des ordres à cet endroit-là, effectivement, il y aura un fort support sur ce niveau-ci, vous voyez. Enfin, bref. J'en ai fini avec le Bitcoin. Comme d'habitude, je parle beaucoup plus que ce que je pense. On est déjà à 12 minutes. Donc, je vous passe l'introduction dès maintenant. Je regarde Atom Cosmos rapidement, et on enchaîne avec la suite et les 6 crypto-monnaies en question. Allez, c'est parti. On est ici sur Atom Cosmos. J'en avais parlé, donc, ici, le 19 août. En plus, c'était une émission qui avait eu énormément de vues par rapport aux vues de la chaîne de façon générale. C'était 3 cryptos qui vont exploser. Effectivement, c'est un titre très, on va dire, alléchant. Les personnes cliquent dessus en général, et c'est pour ça que je mets ce genre de titre, et je l'assume. Mais au final, voilà, j'ai expliqué que, voilà, sur le titre, 3 cryptos pourraient exploser. Il y avait Atom Cosmos, IOTA et LRC. Alors, on va aller voir Atom Cosmos le 19 août. Depuis le 19 août, qu'est-ce qui s'est passé ? Tac, 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 je suis le 30, le 16, voilà. Il y a eu environ 160% par rapport au Bitcoin sur Atom Cosmos. IOTA, il a pris, par rapport au 19 août également, donc, ici, environ 60%. Il est redescendu, donc, on va dire 45%. Et LRC, je ne sais même pas, parce que je n'ai pas regardé. On va aller jeter un oeil à LRC au parallèle. Ici, tac, 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 le 19 août, c'était où ? 16 août, 19, voilà. Donc, en revanche, je vais zoomer en daily pour voir à quoi ça correspond le 19 exactement. Tac, oui, c'était ici. Donc, il a quand même performé, regardez, 40% par rapport au niveau actuel, par rapport au Bitcoin. Donc, c'est vrai que c'était des cryptos qui avaient, on va dire, des configurations graphiques très basses, et qui, selon moi, vu qu'elles latéralisaient depuis un moment, pouvaient performer par rapport au Bitcoin. On va dire qu'elles commencent simplement à performer, mais notamment pour Atom, qui, lui, en revanche, établit un graphique super intéressant. Alors, juste avant de parler de Atom Cosmos, je voulais simplement revenir sur ces vidéos que je fais avec des titres alléchants. Effectivement, je parle de cryptos qui pourraient performer. Je mets des titres comme ceux-ci, ceux-là qui sont très alléchants. Malgré tout, quand vous regardez les émissions, vous vous rendez compte que tout n'est pas blanc ou noir, effectivement. Je positionne des targets d'achats qui peuvent être intéressantes. J'alerte sur les risques en disant que, potentiellement, ce sont des cryptos qui pourraient retracer jusqu'à tel ou tel point, qui pourraient monter jusqu'ici ou ici. Mais, bien sûr, on n'est sûr de rien. Et ce n'est pas parce que je marque que trois cryptos vont exploser sur le titre que vous allez simplement regarder de quels cryptos il s'agit, de les acheter. Non, il faut regarder les émissions. Finalement, c'est quand même mieux pour se faire son propre avis, bien sûr. Allez, on retourne sur Atom. Regardez ce graphique. On a ici un plus bas, un deuxième plus bas. Donc, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose qui avait une tendance baissière à cet endroit-là. Donc, là, c'était le point le plus bas. On faisait plus bas que le précédent. Donc, on pouvait imaginer que la continuation baissière pouvait avoir lieu. malgré tout, ce qui était encourageant malgré tout sur ce point-ci, tout de même, c'était le RSI. Le RSI, effectivement, regardez, était quand même plus haut. Donc, il y avait peut-être une divergence qui était en train de s'amorcer, vous voyez. Cette divergence-là, elle est matérialisée par cette ligne horizontale-ci, vous voyez. Parce qu'entre les deux points, finalement, du RSI, on a le sommet à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, regardez, lors de la clôture de la semaine précédente, donc hier soir, on a clôturé au-dessus de cette ligne. Voilà, on a clôturé au-dessus de cette ligne. Donc, cette divergence très long terme weekly est confirmée. Est-ce que ça veut dire que derrière, on va faire ça ? Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, c'est très encourageant pour l'avenir de ce token. Il faut rester prudent. On est sur un Bitcoin qui est en train d'hésiter, justement, avec un crash qui pourrait se poursuivre. On est sur un marché crypto, de façon générale, assez bizarre en ce moment, donc on pourrait continuer à retracer. Donc, il est possible, effectivement, que par rapport au Bitcoin, il retrace un petit peu et qu'ici, on redescende en dessous de cette ligne. On a eu la confirmation, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on va pile-poil toucher la neckline pour performer derrière. Il faut donc rester très prudent ici. Il faut se mettre un Fibo, comme celui que je viens de tracer, qui reprend cette hausse. On a les 38.2 ici. On a la zone de rechargement ici. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore investi sur Atom Cosmos, vous avez ces niveaux d'achat. Le faire maintenant serait suicidé après autant de bougies vertes. Malgré tout, on peut continuer à monter sans problème, hein. Mais moi, je n'investis pas sur des bougies vertes comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Je le fais avant, lorsque j'avais fait ma vidéo, justement, sur Atom le 19 août. Là, c'était un bon moment, plus maintenant. Voilà pour ça. On va enchaîner, du coup, avec d'autres cryptos, avec les 6 que je voulais vous analyser. Donc, on est déjà à 16 minutes sur l'émission. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Écoutez, ceux qui ne veulent pas l'avoir en entière, vous arrêtez maintenant. Ceux qui voulaient simplement voir les cryptos, eh bien, vu qu'il y a les chapitres, j'espère qu'ils auront avancé directement sur les analyses. Au final, la vidéo risque de durer 30 minutes, mais ce n'est pas grave. Tant pis pour ça. Donc, Atom Cosmos, ici, a touché les 45 dollars. Regardez, on va se mettre un fibo de prolongation sur son prix par rapport, ici, au dollar. Donc, je fais comme ça. Tac. Je suis en logarithmique ou pas ? Non, je vais l'enlever. Vous savez quoi ? On va prendre le bottom, ici, le sommet, ici, et le bottom, ici. Je vais enlever ce fibo-là. Voilà. Au niveau des objectifs de vente, on a les 100% de fibo. On les a cassés d'un coup. Les 123, regardez, on les touche ici, sur cette mèche, avec le retracement actuel. Les 46 dollars. Aujourd'hui, on en a 40. Voilà, on avait l'objectif de vente, ici. Derrière, on a un autre objectif de vente, au niveau des 58 dollars, s'il veut être un petit peu plus bullish. Et si jamais il est très bullish, on a les 90 dollars enfin, d'acheter du Cosmos pour essayer de le revendre, ici, à 140 dollars. Malgré tout ce que j'ai acheté, ici, eh bien, je vais en garder une partie pour potentiellement le revendre, là-haut. Et ici, sur les niveaux actuels, je prends quelques profits. Vous voyez ? C'est un petit peu comme ça que je procède. Je finis avec les objectifs d'achat. Et donc, les objectifs d'achat seraient, regardez, si on s'arrête de monter dès maintenant, ce qui est, selon moi, peu probable, on ne sait jamais. Voilà, si ça monte plus, il faudra adapter son fibo, en conséquence. Eh bien, vous avez ici la zone de rechargement située entre les 22 et les 16 dollars. également, à cet endroit-là, sur les corps de chandelle, au niveau des 30 dollars, approximativement. Si le cours monte un petit peu plus haut, effectivement, vous voyez que cette ligne de support que j'ai positionnée, ici, sur le sommet précédent, pourrait monter avec le cours, avec, pourquoi pas, les 61,8, ici. Donc, le cours pourrait monter, par exemple, à 66 dollars. Et à ce moment-là, on aurait les 61,8, à cet endroit-là, très intéressant pour acheter, aux alentours des 30, par la suite. Et la zone de rechargement, voilà. Vous voyez, si on monte encore plus haut, eh bien, on aurait, effectivement, cette zone de rechargement. Voilà pour Atom Cosmos. Alors, je vais enchaîner avec les 5 crypto-monnaies que je dois analyser aujourd'hui, à savoir celle-ci, celles qui sont en blanc, ici. À savoir que ça, c'est un portefeuille, que je vous partage sous l'échange d'une donation. Donc, c'est un portefeuille, effectivement, qui vous permet de récapituler tous vos investissements. Vous avez le prix des crypto-monnaies qui s'actualise en temps réel. Vous allez pouvoir en ajouter comme ceci. Tout simplement, vous voyez, je marque Mana, automatiquement, son prix est récupéré en dollars et en euros. Alors là, ça charge, mais si j'actualise tous les prix en même temps, ça va probablement s'actualiser avec le total. Voilà, donc on a les prix qui sont récupérés en temps réel. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 200 crypto-monnaies. Ensuite, sur l'onglet valeurs sur échange, vous allez pouvoir dire, voilà, des manas, j'en ai tant sur telle plateforme, tant sur telle plateforme, etc., etc. Donc, Binance, Coinbase, etc. Et ça va vous dire, voilà, vous en avez tant en dollars, en euros, le pourcentage, etc. Tout ça, c'est automatique. Le mana, il s'écrit automatiquement. Tout s'était récupéré automatiquement. Ça compare ça avec votre investissement de départ. Et donc, vous savez vos gains général. Vous savez un petit peu votre ROI, les camemberts, etc. Donc là, j'ai expliqué de façon très rapide le tableau. Il y a un onglet qui permet de calculer les plus et les moins-values. Vous allez mettre vos achats et vos ventes à chaque fois que vous allez transformer des euros en crypto-monnaies. Je ne vais pas faire l'exemple ici. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, vous allez dans la description de l'émission. Donc là, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le plus ou vous cliquez sur le titre si vous êtes sur le téléphone. Vous avez le lien qui, où j'explique beaucoup mieux le tableau et le lien où, effectivement, vous pouvez faire la donation pour obtenir le tableau. Voilà, tout simplement. Ça ressemble à ça, le site de CryptoOrganize. J'en ai fini avec ça et on enchaîne avec l'analyse de Tezos. Voilà, sur ce portefeuille fictif, on en a acquis déjà 238 des Tezos. On avait mis des paliers d'achat en fonction du cours, du graphique, etc. On analyse tout ça ensemble depuis le mois de novembre 2020. Donc ça fait un petit moment. Le portefeuille fictif, vous voyez, s'établit plutôt pas mal avec 18 000 euros de gains. Un portefeuille qui possède donc 28 000 euros avec 10 000 euros d'investissement de départ. Donc c'est plutôt bien. Mais vous le savez, les crypto-monnaies ont énormément performé. Donc c'était pas très difficile d'avoir des performances autant positives finalement pendant cette période. C'était le but, c'est de l'investissement. On se doutait qu'il y allait avoir un bullrun. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne et que j'ai parlé de tout ça et que j'ai fait ce tableau fictif à la base, bien sûr. Il se trouve que ça s'est bien passé mais c'était pas forcément gagné d'avance. Vous imaginez bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a quand même un marché avec un bullrun qui n'est probablement pas terminé. Donc c'est toujours bien de regarder ceci. Notamment, quand on voit Tezos par rapport au Bitcoin qui avait un sommet très important ici au mois de mars 2020. Regardez. Donc c'est assez récent. Derrière, il crache énormément. Et là, il latéralise. Il commence à dessiner quelque chose qui pourrait être intéressant. Notamment avec un plus bas sur le RSI, un plus bas sur le cours qui se situe ici. Donc la divergence n'y a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de divergence ici. Mais c'est pas grave. On voit que le RSI est quand même redevenu bullish avec un cours qui lui en revanche latéralise de façon assez évidente. Regardez. On a un rectangle de latéralisation ici avec un RSI qui en revanche retourne quasiment dans la zone de surachat. Donc c'est plutôt encourageant. On a cette ligne horizontale. Regardez à cet endroit-là. Qu'on est venu casser sur le cours. Donc le W que l'on voit à cet endroit-là est confirmé lors de la cassure de ce point-ci. Vous voyez, de cette ligne horizontale. Derrière, par rapport au Bitcoin ici, le Tezos vient chercher un sommet. Il retrace. Il revient chercher la neckline. Donc là, clairement, de façon très logique, on a un point très intéressant d'achat sur les niveaux actuels sur Tezos. Malgré tout, il faut rester prudent puisque par rapport au dollar, il peut continuer à baisser. Si le Bitcoin baisse, il est fort probable que le Tezos également par rapport au dollar. Mais quand on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, c'est intéressant d'acheter sur les points actuels. Si derrière, il effectue cette poussée supplémentaire, on pourrait revenir sur ses anciens sommets et avoir une performance sur Tezos de 100%, 150% approximativement. Sur le portefeuille fictif, on a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois, notamment lors de ce point bas, avant cette poussée, puisqu'on avait imaginé que ce W pouvait se produire. On va tout de même regarder combien de fois il a été acheté. Je me pose la question. Donc le Tezos a été acheté un, deux, trois fois. Donc il y a eu trois achats sur le Tezos seulement. Un quatrième achat peut être déclenché. Je me demande si je ne vais pas le faire aujourd'hui, maintenant, avec vous, puisque clairement, on a un point très intéressant ici. Un W, une confirmation. On a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois sur ces points-là. Et aujourd'hui, on confirme ce W. On retourne sur la neckline. Voilà. Selon moi, c'est très intéressant d'acheter. Et maintenant, on va le faire ensemble. On va regarder avant son prix par rapport au dollar. Donc ici, voilà, on a un prix du Tezos à 5,60 dollars. On a un marché, regardez, on a l'impression qu'il ne veut pas descendre plus bas que cette ligne-ci. Vous voyez, cette ligne qui date depuis janvier 2019 fait office de support à chaque fois que le marché retourne ici. Donc pour quelqu'un qui veut d'être investisseur sur Tezos, et en même temps, si vous voulez rester assez prudent, vous pourriez attendre le retour sur cette ligne-là. Si ça arrive, l'opportunité d'acheter serait intéressante aux alentours des 3,20 dollars. Enfin, vous voyez. Voilà pour Tezos. J'en ai fini avec ça. On va imaginer un achat dès maintenant. Donc on va regarder son prix par rapport à l'euro puisque moi, sur le portefeuille fictif, je simule un achat avec des euros. Même si vous, en réalité, vous le faites probablement avec des USDT ou quoi. C'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Donc on est à 4,84 dollars. On va simuler un achat. A savoir que du Tezos, on en voulait sur ce portefeuille fictif. Donc je vais retourner ici. 8% Ce qui indique, donc 8% de 10 000, ça fait 800. On divise ça par 4 parce que j'ai imaginé 4 paliers d'achat. Il y en a déjà 3 qui se sont déclenchés. Ça fait 200 euros de Tezos à acheter. J'ai fait mon calcul. Je simule un achat de 41 Tezos. Je me mets ici. J'ajoute du coup, donc 41,32, 41,32 Tezos. Hop. Tac. Et je retire sur la somme que j'ai en euros les 200 euros. Voilà, tout simplement. Et donc l'achat de Tezos a été simulé pour ce portefeuille fictif en espérant qu'il continue à grimper, que cette confirmation du W sera bénéfique dans les semaines qui viennent et qu'effectivement, eh bien, on verra quelque chose d'assez bullish sur cet actif. Voilà pour Tezos. On va enchaîner du coup avec le Litecoin. Alors c'est parti. Le Litecoin est ultra bearish par rapport au Bitcoin. On est sur des niveaux très bas. Tous les achats se sont déclenchés en espérant une hausse qui n'a toujours pas lieu. Malgré tout, on pourrait estimer que ça pourrait avoir lieu prochainement. Pourquoi pas. Il y a donc les 1, 2, donc 3 achats, donc 4 achats qui se sont déclenchés sur le Litecoin. Donc voilà, tout est fait. Malgré tout, on voit qu'on est encore en train de dessiner des bougies rouges par rapport au Bitcoin. Donc ce n'est pas très encourageant. On a eu cette poussée de tous les espoirs. Malgré tout, on est venu s'appuyer sur cette ligne de résistance assez forte. Regardez qu'il reprend l'ancien bottom ici à cet endroit-là et puis les deux petits sommets ici. Donc voilà, on s'est arrêté là-dessus. On retrace carrément tout ce qu'on a gagné sur le Litecoin et aujourd'hui, on est en train de dessiner quelque chose qui continue à latéraliser. Malgré tout, ce qui est encourageant, c'est de voir un RSI qui enfin commence à redevenir positif avec quelque chose qui est plutôt grimpant ici. On pourrait imaginer que cette latéralisation se traduit par un marché haussier On va quand même le regarder par rapport au dollar de façon très rapide. Donc là, par rapport au dollar, la configuration n'est pas du tout la même. On voit que sur du long terme, on avait fait un sommet ici, aux alentours des 410 dollars. Le retracement ici, le W qui se confirme parce que là, on a un plus bas, on fait un moins bas ici. Donc le W qui se confirme un nouveau sommet à 400 dollars, donc quasiment le même que le précédent. Donc relativement bullish mais beaucoup moins que le Bitcoin ou l'Ether qui ont largement dépassé leur sommet précédent. Donc ça reste un actif qui selon moi n'a pas performé pendant ce bullrun même s'il est passé de 40 dollars à 400. On le voit sur ce graphique, il n'a pas été si bullish que ça si on le compare à d'autres crypto-monnaies. Il n'a pas fait de nouveau sommet ici. Derrière, il retrace aussitôt et assez fort pour revenir chercher la neckline. Regardez cette ligne violette. Il y a trop de trucs à l'écran là, je suis désolé. Pour ça, je vais essayer de les supprimer un petit peu. On revient chercher cette ligne violette. On fait même peur à tout le monde en la dépassant par le bas. Si on remet un Fibo comme ceci, regardez, nous sommes revenus chercher les 78.6. Les zones d'achat étaient très intéressantes ici. Zone de rechargement, voilà, c'est des zones d'achat intéressantes. On pousse à nouveau. Là, peut-être qu'on va revenir faire un 61.8 pour derrière continuer à pousser sur le latecoin. En tout cas, c'est ce que l'on espère tous. Mais vous l'avez vu, son graphique par rapport au Bitcoin n'est pas encourageant. Si on regarde le RSI ici en daily, c'est intéressant de voir que là, nous avons cassé ce point-ci pour aller chercher un plus bas, revenir tester la neckline. Voilà ici, et la retracer à nouveau. Donc, on pourrait imaginer sur le RSI redescendre un petit peu plus bas par ici et peut-être que ça dessinerait une divergence qu'on ne ferait pas de plus bas ici. Enfin bref, je spécule sur les choses qui pourraient se passer. Mais si ça, ce que je suis en train de dire se passe, clairement, on pourrait imaginer quelque chose de très bullish par la suite, bien sûr, pour le Litecoin. On verra ça et on suivra ça sur la chaîne au quotidien. Je vais enchaîner avec le DOT de Polkadot. Ici, on n'a pas énormément d'historique parce que cette crypto-monnaie n'existe pas depuis si longtemps. Malgré tout, on commence à en avoir un petit peu et on observe ici sur le graphique en weekly que là, nous avions établi un sommet sur le RSI, que derrière, nous avions fait un deuxième sommet avec une divergence assez propre qui sera encore sûrement plus visible en daily. Le retracement qui vient chercher cette ligne verte. Alors, est-ce qu'elle représente quelque chose d'intéressant de cette ligne verte ? On va voir ça. Voilà, on est au milieu de la zone de rechargement, pile-poil au milieu de cette zone de rechargement. Donc oui, c'est intéressant. Malgré tout, derrière, on monte à nouveau. On va essayer de zoomer en daily pour voir cette poussée, comment elle a lieu et ce qu'il se passe. On voit que c'est une poussée assez intéressante puisque, regardez, si on reprend un Fibo, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je vais, excusez-moi pour tout, j'essaye d'analyser ça en même temps que vous. On a ici un double bottom, vous voyez, un double bottom. On fait une confirmation haussière. On revient, on retrace, mais on ne fait pas de retest de neckline. Donc là, effectivement, il y avait des opportunités d'achat sur ce double bottom et sur cette confirmation de W. Ce retour également ici, est-ce qu'il y a eu des opportunités par la suite ? On va essayer de regarder ça. On est revenu à chaque fois, voilà, sur les 38.2. Donc effectivement, si vous mettez des paliers assez serrés sur les 38.2, vous auriez pu l'acheter. Malgré tout, si vous mettez à chaque fois sur la zone de rechargement, vous n'aviez pas les opportunités correspondantes d'achat. Ici, vous avez les 0.5. On n'est pas revenu également dans la zone de rechargement. Là, si on reprend la hausse actuelle, pareil, on peut imaginer sans problème revenir déjà dans un premier temps sur les 38.2. Mais peut-être que, voilà, cette fois-ci, peut-être qu'un jour ou l'autre, effectivement, on va redescendre un petit peu plus profondément pour revenir chercher une zone de rechargement. D'autant plus que sur le RSI, on a l'impression qu'on atteint un plafond ici. Donc, il ne faudrait pas être surpris de voir un Polkadot retracer un peu plus. Il a été très bullish depuis le mois de juillet malgré tout. Vous voyez ? Donc, il ne faudra pas être étonné si effectivement, là, ça lâche sur le RSI. Si ça lâche, qu'on vient faire la confirmation et effectivement, qu'on revienne tester la zone de rechargement. Qu'est-ce que ça pourrait représenter sur le cours par rapport au dollar ? On va aller voir ça, justement, ensemble. Donc, on a cette petite poussée. Là, c'est pareil. On voit la même divergence qui se produit. Entre ce point-ci et ce point-là, on a un RSI qui descend. On a même les confirmations qui sont effectives. Regardez, la première divergence, elle était confirmée là. La deuxième, elle est sur le point d'être confirmée ici. Donc, sans problème, sur le Polkadot, je pense qu'on reviendra chercher des niveaux plus bas. Après, est-ce que ça va se faire ? Comme je le dis, je fais simplement de la spéculation, évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais si je devais, aujourd'hui, moi, acheter du Polkadot, je le ferais entre les 21,60$ et les 16,60$. Ici, voilà. Ici, on est sur le point, pour moi, de casser. Voilà. A voir ce qui suivra, bien sûr, sur Polkadot. J'en ai fini avec ça. On va aller voir, du coup, Monero. Alors, Monero, à l'image du Litecoin, est plutôt très bériche par rapport au Bitcoin. Finalement, il a un graphique assez similaire parce que par rapport au dollar, il est plutôt encourageant. Mais par rapport au Bitcoin, on voit que c'est assez bériche. Donc, on n'est jamais sûr que ça pourrait grimper par la suite quand on a des configurations comme telles. Moi, je lui ai laissé sa chance puisque je l'ai laissé sur mon portefeuille fictif. On a eu le sommet ici en 2018, le retracement, la latéralisation. On voit que sur le RSI, également, on est en train peut-être de ne plus faire de plus bas. On fait un sommet ici avec un RSI qui retourne en surachat. On retrace, on refait un nouveau plus bas donc clairement, on hésite sur mon héros. Mais si jamais il devait être bullish par la suite, les niveaux actuels sont clairement pertinents pour acheter. Regardez ici, on a notre Fibo, on est dans la zone de rechargement par rapport au Bitcoin. On pourrait imaginer quelque chose qui monte et qui grimpe dans cette zone de rechargement de la baisse ici entre les 27 000 Satoshi et 22 000 Satoshi. Mais ça, ça ne parle pas trop. Du coup, on va aller le voir par rapport au dollar pour voir un petit peu ce que ça représente ici. Voilà. Donc, de la même façon que le Litecoin, on a un graphique à peu près similaire. Malgré tout, on a le W qui s'est formé beaucoup plus bas et donc on pourrait sans problème revenir imaginer tester cette ligne-ci qui représente les 126 dollars. Et donc aujourd'hui, si vous souhaitez investir sur Monero, vous pouvez tout simplement vous mettre le Fibo comme ceci. On voit qu'on a testé cette zone de rechargement en dessous des 218 dollars récemment. Et donc là, c'était une opportunité intéressante. Là, on est peut-être en train de faire quelque chose également de super intéressant à savoir, donc je vais supprimer à nouveau cette ligne pour que ce soit plus clair. on est en train de revenir dans la zone de rechargement de cette hausse-ci, vous voyez. Et donc si derrière, on a quelque chose qui enfin se traduit par un W, ça pourrait être très encourageant. Donc là, on a un niveau intéressant d'achat sur du moyen terme. Sur du très long terme, le niveau intéressant d'achat est plus bas. Mais malgré tout, ça reste risqué de l'attendre puisque peut-être qu'on ne l'atteindra jamais ce niveau. Les niveaux intéressants seraient les 78-6 puisqu'ils représentent cet ancien sommet du W précédent, vous voyez, aux alentours des 131 dollars. Voilà pour Monero. Donc XMR. Il m'en reste plus que deux à passer, à savoir SNX, donc le token de la finance décentralisée par excellence du projet Synthetix Network qui avait énormément performé et énormément fait parler de lui en 2020. 2021 aura été un petit peu moins bullish pour ce dernier. Mais c'est assez logique puisque ce token, regardez, a fait énormément de parler de lui. Il a eu des performances extrêmes en 2020. Regardez, il a pris quand même 600%. Il est passé, donc là, je suis par rapport au Bitcoin donc je ne vais pas énoncer les prix. On ira voir ses prix par rapport au dollar juste après. Il a fait un sommet extrême en 2020 et non pas en 2021. Et derrière, on voit la divergence qui s'est dessinée mais de façon très précoce, bien plus précoce que le pump du Bitcoin ou que d'autres cryptos. Et derrière, vu que cette divergence était clairement présente, on voit qu'on revient tester les points bas ici. On voit que là, on confirme la baisse et la cassure de la quadruple divergence. Et donc là, on a un marché du SNX qui est en train d'hésiter ou qui se stabilise, on va dire, sur ces niveaux-là. Vous voyez, et on pourrait imaginer son problème, la cassure de cette ligne-là puisqu'on a à l'écran un triangle rectangle et les triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 par le bas. Donc voilà, selon moi, cette crypto sur laquelle j'avais mis beaucoup d'espoir et qu'effectivement, j'avais acheté sur le portefeu fictif n'est pas si bullish que ça et des fois, on se trompe. Et peut-être que là, on ne s'est pas trompé, peut-être que finalement, ça va nous faire ça. Mais là, j'y crois de moins en moins, notamment quand je vois ce graphique et j'estime que là, on pourrait casser ça par le bas et avoir une hésitation un petit peu plus longue et peut-être une performance qui reviendrait par la suite dans le futur. Voilà. Je termine avec UOS. Je suis par rapport au Bitcoin ici. On voit qu'on établit un double top. Donc, c'est plutôt encourageant de voir que là, nous avons une hausse qui prend son temps. Donc, les personnes qui suivent UOS ont eu le temps de s'adapter au prix alors que là, c'était très bullish, très rapidement avec un crash extrême. Donc, selon moi, ce pump est plus sain que le précédent. On a quelque chose qui se construit tranquillement ici. Donc, c'est plutôt encourageant. On a malgré tout sur le RSI, regardez, plutôt une divergence qui est en train de se dessiner. Mais elle pourrait vite s'inverser, cette sorte de divergence puisqu'on a la confirmation. Vous voyez, qui est visible ici. On n'est pas encore prêt à la confirmer et on pourrait sans problème ici, imaginer donc, on va prendre un Fibo comme ceci, tout simplement. On va imaginer les zones d'achat. Moi, si je devais être acheteur sur UOS, je le ferais soit sur les 38.2 ou plutôt, je le ferais à la fois sur les 38.2 avec un palier d'achat et également dans la zone de rechargement ici. Vous voyez, si le marché devait être un peu plus bériche. Malgré tout, on pourrait s'imaginer s'arrêter sur les 38.2, grimper comme ceci, faire un nouveau sommet par rapport au Bitcoin. On est un ATH sur UOS avec ici un RSI qui vient également chercher un sommet. Dans ce cas-là, on n'aura plus cette divergence de dessiner. Ça, c'est quelque chose de possible. On va voir ce que ça donne sur UOS par rapport au dollar. Je vais ici sur le prix avec Bitfinex. Alors, je vais supprimer également ce que l'on a à l'écran. Voilà, on a un UOS ici qui fait une triple divergence, en tout cas en cours, qui n'est pas confirmée. Regardez, avec des nouveaux sommets comme ceci, des plus bas. Donc, des fois, vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez une divergence qu'on ne fait pas de nouveaux sommets. Il peut y avoir une double divergence, des fois une triple. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste s'appuyer sur les divergences pour faire des prognostics. Ici, malgré tout, on a un retracement qui s'impose. avant que le Bitcoin retrace il y a trois semaines de ça. Et aujourd'hui, regardez, ici, il retrace. Il pourrait revenir sans problème dans cette zone de rechargement-là, vraiment, entre les 48 centimes et 37 centimes de dollars. Et derrière, pourquoi pas, imaginez une poursuite haussière. Mais malgré tout, il faut rester prudent. Si l'on vient chercher un niveau, regardez, sur le RSI, en dessous de cette zone-là, eh bien, on risque d'avoir un marché peut-être un peu plus bériche qui redescendrait, pourquoi pas, chercher cet ancien bottom ici aux alentours des 20 centimes de dollars. Donc, on a quand même un actif qui est passé ici de 3 centimes à ici 99 centimes. Donc, il faut rester prudent sur ce genre de choses. On est sur quelque chose d'haussier. Il faut, je pense, se mettre des targets assez basses puisque acheter sur les 38.2 directement, pour moi, ce n'est pas prudent. Après, une hausse aussi importante, regardez, vous auriez pu acheter ici à 69 centimes. Vous voyez, derrière, le marché continue à baisser de façon drastique directement après. Selon moi, il faut plutôt se mettre des targets assez basses quitte à ne pas les toucher, quitte à ne pas acheter de l'UOS. Il y a des cryptos, il y en a des centaines, même des milliers. Et donc, il faut plutôt essayer de chercher celles qui ont une opportunité d'achat intéressante plutôt que de chercher celles qui ont déjà performé. D'ailleurs, regardez sur le portefeuille fictif, UOS représente tout de même 5,8% du portefeuille avec 1900 dollars. Et donc, effectivement, par rapport au point d'achat que l'on a identifié cette dernière année, aujourd'hui, on est quand même très très haut. On le visualise directement ici. Pareil pour IGLD, regardez, il représente 13% du portefeuille alors que c'était 5% de l'achat. Donc, seulement 500 euros achetés pour IGLD se transforment ici en 3800. UOS, il y avait 4%, donc 400 euros se transforment en 1600. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que, effectivement, on est sur des niveaux importants. Il faut rester prudent. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour l'émission du jour qui est probablement l'émission la plus longue de tous les temps de la chaîne Crypto Organize. Écoutez, j'en suis désolé. J'ai voulu finir mon émission donc de jeudi. Malheureusement, j'ai beaucoup parlé au début et bon, je suis quand même allé jusqu'au bout. Vous avez de toute façon la barre des chapitres en bas sur la barre de lecture YouTube. Vous pouvez très bien aller voir seulement ceux qui vous intéressent et non pas forcément toute l'émission. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable journée. Pensez à l'abonnement, au petit like si le contenu de la chaîne vous plaît et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada